François Clos vous informe sur Europe 1. 18h34 sur Europe 1, c'est l'heure du grand débat du jour avec vous François Clos. Vous venez d'entendre Thierry D'Agiral, 18 départements sont à l'heure où nous parlons en vigilance orange canicule. Ça va du nord de la France jusqu'au sud-est, en passant par la vallée du Rhône et bien sûr l'île de France, avec des températures suffocantes qui dépassent les 35 degrés. Ça va être le cas également demain. Léger rafraîchissement à venir, nous promettait Christine Peignard dans le journal ce week-end, mais ne pas se fier, ne pas tomber dans ce piège car c'est bel et bien l'anticyclone qui est là. Et la semaine prochaine on se dirige vers un épisode de 8, peut-être 10 jours de température dépassant les 35 degrés. Donc ce qu'on appelle un épisode caniculaire au sens littéral, médical du terme. Ce à quoi nous n'étions pas préparés durant l'été 2003. On se souvient de ce terrible été meurtrier où en trois semaines, 15 000 personnes ont été victimes de cette canicule, notamment les personnes âgées, on parle de surmortalité. On parlera d'ailleurs dans un rapport européen quelques mois plus tard de peut-être 20 000 morts de surmortalité liées à cette canicule. Que s'est-il passé depuis 2003 ? Sommes-nous prêts à l'affronter en 2018 ? C'est le thème de ce débat et je suis heureux d'accueillir dans ce studio Madame Florence Pouyol. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Vous êtes directrice du centre d'action sociale de la ville de Paris et c'est vous qui êtes chargé du déploiement de ce plan canicule. On va voir justement ce qui est prévu dans la capitale qui va être une des villes les plus touchées d'ailleurs par cet épisode. Avec nous au téléphone également le directeur général d'Air Paris. Bonsoir Frédéric Bouvier. Bonsoir. Car évidemment cet épisode de chaleur se combine avec un épisode de surpollution et peut entraîner des difficultés au niveau des personnes âgées, au niveau des asthmatiques également, au niveau des personnes fragiles sur le plan cardiaque. Et on va voir avec vous Philippe Bouvier les mesures que vous prenez de manière préventive pour essayer de limiter cette pollution à l'ozone qui accompagne ce pic de chaleur. Et puis en direct avec nous du côté de Marseille, je suis heureux d'accueillir le professeur Jean-Louis Sanmarco. Bonsoir Professeur. Bonsoir. Nous nous étions rencontrés d'ailleurs en 2003 à Marseille, je me souviens très bien, c'était à la fin du mois de juillet. On m'avait demandé à l'époque à Paris faire un sujet sur la chaleur en France. J'étais venu vous voir pour que vous nous donniez quelques conseils, notamment pour les personnes âgées. Et vous m'aviez fait une interview que j'ai encore en tête absolument bouleversante où vous nous disiez attention on se dirige vers un drame. C'était avant l'épisode, avant les trois semaines et j'ai toujours gardé en tête cette interview. Depuis en 2016, vous avez écrit « Canicule et froid hivernal, comment se protéger » aux éditions du Rocher en 2016. Vous êtes donc un des grands spécialistes de cette question. Pensez-vous, professeur Sanmarco, qu'on a 15 ans plus tard retenu les leçons ? Honnêtement, je pense que oui, massivement oui. Malgré les bavures et malgré des phrases encore qui circulent. Je dois signaler, monsieur, que quand on s'était vu fin juillet, vous étiez un des rares journalistes qui étaient intéressés au problème. Alors qu'à fin août, il y avait une nuée de gens qui venaient attirés par le sang, quoi, en gros. Et j'avais été sensible au fait que vous aviez le nez plus creux que vos confrères. – C'est le métier, c'était surtout, vous m'avez parlé d'épisodes de canicule aux États-Unis, à Chicago notamment. – Oui, tout à fait. – Dans l'histoire humaine et dans l'histoire de la météorologie, il y a eu des canicules meurtrières. On n'y était pas préparé tout simplement en France à l'époque. – On est toujours très mauvais la première fois. Et je crois honnêtement que la France s'est bien organisée. Le plan canicule qui est monté depuis 2004 et qui rassemble l'ensemble des administrations concernées, qu'il s'agisse d'acteurs de la santé, l'INPES, l'INVS, etc., qui est de Météo France, et autour d'eux, tous les ministères qui sont concernés à un titre divers. Les sports, par exemple, faire des sports en ce moment, et avoir des spectateurs qui circulent à 2h de l'après-midi, c'est-à-dire à midi solaire, sans au soleil, en plein soleil, c'est dangereux. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est quand même pas dangereux la chaleur, c'est même plutôt agréable. Ce qui est dangereux, c'est une chaleur inhabituelle, et c'est le cas aujourd'hui. Et quand j'entends les commentateurs radios nous suffirer en roucoulant que nous avons 7 à 10 degrés de température supérieure aux moyennes, comme si c'était une merveille, c'est pas la température qui est dangereuse, c'est la température inhabituellement élevée. Or, aujourd'hui, elle est inhabituellement élevée. Pour la plupart d'entre nous, ça va se traduire par simplement une fatigue, on va lutter contre maintenir notre température centrale sans problème, en transpirant abondamment, ce qui consomme beaucoup d'énergie. Mais les personnes âgées, le premier jour font comme tout le monde, le deuxième jour font la moitié du travail, et le troisième jour, plus rien. Et au troisième jour, elles sont nues et crues, si j'ose dire, devant la chaleur. Et étant donné que nos centres nerveux ne savent pas supporter une modification thermique, elles vont mourir. Voilà l'explication du médecin. Restez bien en ligne avec nous, professeur Saint-Marco. Florence Pouyol, le professeur Saint-Marco évoquait ce plan cadicule mis en place un an après. Aujourd'hui, ça signifie quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur Paris ? Je partage l'avis du professeur Saint-Marco. Nous avons tiré les leçons de l'expérience de 2003, et dans les responsabilités partagées, il y a certes celle de l'État, qu'évoque le professeur, mais il y a aussi celle des communes. Absolument. Alors, à Paris, par exemple, nous avons mis en place un recensement de toutes les personnes fragiles, d'abord, c'est-à-dire âgées ou handicapées, ne les oublions pas. Et personnes vivant dans la rue également, car on a tendance à avoir une sensibilité pour les SDF quand il fait très froid l'hiver, alors que les périodes de grosse chaleur sont peut-être encore plus difficiles pour ces personnes sans domicile. Et nous avons recensé ces personnes fragiles dans un fichier à leur demande, c'est évidemment une démarche volontaire des personnes âgées, qui remplissent une fiche et qui disent, voilà, je souhaite qu'on prenne contact avec moi au cas où j'aurai un problème. Donc, ils donnent leur adresse, leurs caractéristiques. Et nous les appelons tous les jours pour voir si ça va bien, d'abord, leur délivrer les quelques conseils de prudence et comment se protéger de la chaleur, et nous leur proposons, souhaitez-vous passer quelques heures, trois heures, dans une salle rafraîchie ? Et les salles rafraîchies, vous avez mis en disposition un grand nombre ? 62 sur tout Paris, donc c'est quand même énorme. Nous privilégions les salles dans les maisons de retraite médicalisées pour les personnes âgées les plus fragiles, parce que nous avons un encadrement médical qui est susceptible de répondre au vrai malaise, qu'évoque le professeur San Marco. Là, c'est le 15, c'est le SAMU, c'est l'ensemble du dispositif ? Non, non, c'est du dispositif des maisons de retraite médicalisées, qui sont des maisons de retraite communales publiques ou privées, ce qu'on appelle les EHPAD. Voilà, les EHPAD. Et nous avons dedans du personnel intégré à longueur d'année, qui sont des médecins, des infirmières, et qui savent répondre à ce problème. D'autant plus qu'il y a des méthodes organisées dans ces EHPAD, il y a des plans bleus, qui exigent qu'on ait du matériel particulier, les matériels d'hydratation, de perfusion, de ventilation, de climatisation éventuelle, les personnels présents qui vont bien, et toutes les procédures qui sont spécialement dédiées. Ce plan d'alerte, Florence Pouyol, que vous avez mis en place pour pouvoir contrôler les personnes âgées, parce que ce qui avait été terrible en 2003, c'est qu'on avait constaté la solitude, la détresse dans la grande ville notamment, vous le réalisez grâce à des bénévoles, des personnels municipaux ? C'est combien de personnes mobilisées ? Il y a un opérateur qui appelle, qui mobilise à peu près 40 personnes, pour appeler tous les jours les 8000 personnes inscrites dans le fichier, donc évidemment il y a une très grosse dépense d'énergie, et derrière il y a les services sociaux, les transports municipaux, la surveillance de la sécurité, qui mobilisent pour transporter les personnes qui sont en difficulté de mobilité. Alors il y a également un plan mis en place pour essayer de prévenir les dommages de la pollution qui accompagne cet épisode de chaleur. Frédéric Bouvier, excusez-moi, j'ai écorché votre prénom tout à l'heure, vous êtes le directeur général d'Air Parif, depuis ce matin, des véhicules classés catégorie 4 ou 5, avec leur vignette, ne peuvent plus circuler en Ile-de-France. Oui, effectivement. Donc Air Parif a activé pour le préfet le dispositif de l'antipollution, puisque dès dimanche on a vu arriver un épisode de pollution à l'ozone. Donc pour expliquer aux gens, l'ozone c'est un polluant qui va se former sous l'action du soleil et des hautes températures, à partir majoritairement du trafic routier et de certains composés organiques volatiles. Et donc on a, avec ce contexte de canicule, en plus des enjeux de la canicule au niveau de la santé, cet enjeu de pollution qui se rajoute. Et donc, l'épisode a commencé comme prévu, malheureusement, lundi, se poursuit mardi. À partir du deuxième jour, le préfet de police a décidé de mettre en place des mesures dites d'urgence, dans une logique de riposte graduée. Donc d'abord, c'était une réduction de la vitesse, un contournement pour les poids lourds, des incitations, des obligations pour les industriels. Depuis aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et pour demain également, c'est une interdiction des véhicules les plus polluants, puisque c'est eux qui vont émettre le plus de pollution. Et donc on est vraiment dans une logique de chercher à réduire la pollution à la source pour limiter l'exposition de la population. Et donc les risques en termes de santé. Et ce qui me s'il y a, c'est que vous avez des chiffres qui montrent une grande efficacité de ces mesures. C'est-à-dire que dès qu'on l'applique, on s'aperçoit que la pollution diminue. Voilà. Donc en fait, si on prend l'exemple des véhicules anciens, là, ça touche à peu près 9% des véhicules qui circulent habituellement en Ile-de-France, avec un gain qui, par contre, va être de l'ordre de 25 à 30% sur les oxydes d'azote. Donc des gains intéressants, indirects sur l'ozone, mais aussi directement pour les gens qui circulent ou qui sont en bordure des axes routiers, où la pollution va être la plus importante. Et puis à côté des mesures obligatoires, on a également des incitations qui sont mises en place sous des aides par la ville de Paris, par exemple, avec le parking résidentiel gratuit, ou par l'Ile-de-France Mobilité, avec les forcés anti-pollution pour les transports en commun, ou le covoiturage gratuit. Professeur Saint-Marco, on est là, on parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup des grandes villes. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a une prise de conscience réellement nationale ? Ce qui me paraît plus important, l'importance capitale du plan, c'est que ça montre que l'État prend les choses au sérieux et il annonce, tenez-vous bien, qu'il fait chaud l'été, d'accord, mais il annonce surtout, à partir de maintenant, ça commence à devenir dangereux. Et le fait qu'ils prennent conscience renforce l'impact des messages. L'élément important, c'est que notre population, maintenant, elle était vierge de toute information en 2003, et maintenant, elle est parfaitement informée. Elle sait, premièrement, que la chaleur peut être dangereuse, mais surtout qu'on peut s'en protéger. On s'en protège tous, tous les gens qui peuvent le faire en transpirant, et ceux qui ne peuvent pas le faire, soit parce qu'ils sont âgés et qu'ils vont âger, je vous dirais, ça commence chez les femmes à 65 ans, c'est quand même pas bien vieux, chez les hommes seulement à 75, mais ça, c'est pas très vieux non plus. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on ne peut pas transpirer, on sait comment le remplacer, en mouillant sa peau et avec un ventilateur ou un petit courant d'air, en faisant évaporer l'eau qu'on a déposée sur ses bras ou sur son visage. À partir de ce moment-là, on peut remplacer la sueur, et on devrait n'avoir aucun mort à cause des épisodes caniculaires que nous allons rencontrer ces jours-ci. Ça ne veut pas dire que personne ne va mourir, ça veut dire qu'il n'y aura pas un mort supplémentaire à cause de la température. Ce qu'on appelle la surmortalité, Florence Pouyol, ça signifie une mise en situation et une mobilisation de l'ensemble des équipes. Une vigilance de tous les instants. On est une centaine à la ville de Paris à être complètement dédiés sur la période orange, comme on l'appelle, pour veiller tous les jours et sur toutes les personnes. Et au-delà, je le rappelle, au-delà des personnes âgées ou handicapées, il y a également tous les Parisiens qui peuvent être, comme le dit le professeur, à 60-65 ans sans être particulièrement âgés, qui ont besoin de fraîcheur. Et c'est pourquoi on a aussi ouvert nos parcs et jardins, comme beaucoup de communes, pour qu'ils puissent profiter le soir et cartographier tous les îlots de fraîcheur avec une appli mobile nouvelle, Extrema, qui signale le point... Alors allez-y, détaillé, donc sur votre portable, Extrema... Extrema, vous pouvez trouver le point de fraîcheur le plus près de votre domicile. Alors point de fraîcheur, ça veut dire en même temps ne pas forcément ouvrir les bouches d'incendie, et même c'est totalement déconseillé, là vous pouvez nous le repréciser. Oui, absolument, surtout pas. Les bouches d'incendie sont dédiées aux pompiers, ils ont un vrai rôle central de sécurité. S'ils ont besoin, parce qu'un incendie se déclenche de la bouche d'incendie et qu'elle ne donne pas, les conséquences sont terribles. Donc c'est interdit, c'est interdit de se servir des bouches d'incendie. Le message est bien passé. Frédéric Bouvier, il faudrait selon vous, du côté des mesures de restriction, de circulation, encore être plus dures et limiter au maximum encore ces émissions de gaz qui, liées à la chaleur, sont extrêmement destructrices ? Alors, toute action qui permet de limiter l'émission sera favorable, surtout qu'il faut avoir à l'esprit que l'épisode qui a commencé et débuté dès lundi en Ile-de-France est en train de s'étendre sur l'ensemble de la France. On est passé de quelque dizaine de départements, demain on aura plus de 25 départements concernés, donc on a vraiment des enjeux de pollution qui deviennent plus importants, et avec en plus des masses d'air qui stagnent du fait de l'anticyclone sur la France. Et il faut ajouter qu'on est dans un week-end de grande transhumance liée aux vacances de l'été. Il va y avoir énormément de véhicules en France ce week-end. Voilà, je ne pense pas qu'on va empêcher les gens de partir en congé parce que ça ne me paraît pas réaliste. Par contre, il y a effectivement par rapport à ça une vigilance importante à avoir pour les personnes qui peuvent être du coup exposées à des niveaux de pollution relativement élevés, donc une vigilance pour les gens aussi qui sont dans leur voiture. Et puis également réfléchir à éventuellement si l'épisode devait perdurer et si les températures resteront élevées la semaine prochaine, mais si le vent reste très faible, on a potentiellement un épisode qui va durer plusieurs jours et plus d'une dizaine de jours. Et donc derrière, éventuellement des mesures qui pourraient être prises sur des zones beaucoup plus larges pour avoir une efficacité encore plus grande. Est-ce qu'il pourrait perturber pour le moins les départs en vacances et la grande circulation de l'été aussi ? Du côté de la ville de Paris, d'ailleurs, les transports urbains et le stationnement sont facilités. On bloque sa voiture et on prend un transport en commun. C'est quand même plus pratique. Professeur Sanmarco, le mot de la fin... Je vais vous ajouter un mot. Il y a des lieux frais près de chez vous, les églises. Oui, et ça fait du bien, pas seulement au corps peut-être. En tout cas, ça fait du bien au corps sûrement. Si en plus, le reste vous sera donné par surcroît. Mais les lieux frais près de chez vous, pensez aux églises. Il n'y a pas que ça. Mais les églises, c'est quand même des lieux publics, faciles et accueillants. Et comme on est dans les conseils tout à fait pratiques, la manière de garder la fraîcheur le plus possible, c'est, on nous dit, fermer les volets, essayer de créer des courants d'air... Attends, fermer les volets du côté du soleil. On les ouvre de l'autre côté. Et on fait des courants d'air, oui. Si on peut. Et on a toujours un gant et de l'eau fraîche autour de soi, et on se... L'idéal, c'est des brumisateurs, parce que c'est des gouttelettes, ça fait une surface d'eau plus importante. Mais s'il n'y a pas de brumisateur, un gant mouillé, ou même simplement la main trempée dans l'eau qui passe sur l'avant-bras et sur les épaules, et ensuite un petit courant d'air. Si on n'a pas de ventilateur, le journal plié en deux, ça suffit largement. Mais c'est fatigant à la longue. Mais après l'avoir lu quand même, sinon les journalistes... Ah là, au contraire ! On prend celui de la veille. Bon, je préfère terminer par un clin d'œil par rapport à cette actualité. On voit que les pare-feux, les paravents sont mis en place, et qu'on l'espère, les leçons de cet été meurtrier 2003 ont été bel et bien retenues dans notre pays. Merci, professeur Saint-Marco, d'avoir été avec nous. Je renvoie à votre livre « Canicule et froid hivernal, comment se protéger ? » C'est aux éditions du Rocher. Merci Frédéric Bouvier, directeur général d'Air Paris, d'avoir été sur Europe 1 ce soir. Et merci à vous, Florence Pouyol, directrice du Centre d'Action sociale de la Ville de Paris, de nous avoir accompagnés pour nous détailler ce plan qui est mis en place sur Paris. Et puis restez bien, Carole, à l'écoute d'Europe 1, car nous accompagnerons aussi avec des conseils et avec les prévisions météo toujours pertinentes de Christine Peña toutes ces prochaines heures.